Pour faire de la bière, il faut de l'eau bouillie, ce qui tue sur le champ microbes et bactéries. Le brave évêque Arnaud, sur une simple intuition, allait changer le sort de la population. Huit siècles avant Pasteur, ce brave homme découvrit tous les secrets de la microbiologie. À ma droite, grand brinus ! Le diable ! Prenez donc ce verre et buvez à ma santé. Grand brinus ! Mais, quel est ce breuvage que je viens de goûter ? Le diable ! Du vent, du vin flamant, fait d'orge et de houblos. Grand brinus ! J'ignore ce que c'est, mais c'est bigrement bon. Le diable ! De la bière ! Ainsi, le Seigneur Euphraën continue à brasser la bière jusqu'à l'âge de son. Au IXe siècle, Charlemagne octroie le privilège de la fabrication de la bière à l'Église, et plus particulièrement au moine de Trappes. En 1910, la France compte environ 3000 brasseries. Notre bière est de succès. Que notre chose soit sanctifiée, que notre volonté soit faite au râle et au râle et au râle. de bien-être concluée d'être au plan quotidien, à partir de notre cœur de croire ou ne peut pas l'ont à ceux qui n'ont à votre cœur. Suivez notre récapitation et déguerrez notre soin. fabriquer de la bière, il vous faut de l'eau, des épaules, de l'orge, un peu de sel magique symbolisant le savoir-faire du brasseur, un petit peu de patience et la bière est prête. Particularité du blond, seule la femelle est cultivée. L'or que chez l'homme, c'est rarement le cas. Mesdames et messieurs, la bière, mesdames et messieurs, le brunard, le sel de céleri sur le fromage, on n'a pas l'objectif de vous faire boire davantage, mais d'exaler toutes les saveurs qui se trouvent dans la bière. A quelle bière, on n'a plus misère, plus bon dans le jus de loulot, la dernière bière, on n'a plus misère, plus bon dans le jus de loulot. Santé ! Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada